Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je suis ravie de vous retrouver ce soir. Quelqu'un, une de mes abonnés m'a demandé d'éventuellement pouvoir faire un quiz ou un tag de façon à ce que vous puissiez mieux me connaître. Donc je vais faire un petit color and chat, mon premier color and chat pour vous en parler, pour que vous puissiez mieux me connaître. J'ai un abonné d'autre part qui me disait qu'il n'aimait pas trop la mise en couleur des dessins avant parce que ça lui donnait des idées. Je suis désolée, bon ben là en même temps c'est de l'arbre. Donc des arbres, ça ne va pas changer grand chose. Un arbre avec un tronc dans les marrons et des feuilles vertes, je pense que ça ne va pas trop le déranger. Et puis de toute façon je vais dans un premier temps peut-être faire les champignons, peut-être mes petits abeilles papillons. Je ne sais pas trop comment commencer. Je suis toujours dans le challenge de Maud, de n'importe quoi. Tout va bien, je vais mieux, je vais mieux. Le YouTube n'est pas fait pour tout le monde. À l'âge que j'ai, comme dirait Beardox, 45 plus 1. Je devrais faire attention. Non, non, ce n'est pas le challenge de Maud puisque Maud, je lui ai renvoyé, ça y est, mon dessin pour son concours. Vous savez, c'est le challenge de Morgane dans les passions de Morgane. Je vois qu'il y a un petit dévordement sur mon champignon. Je passe ma petite gomme. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché ce à quoi je pouvais vous répondre. Et du coup, j'ai trouvé une vidéo d'Audrey Mog que j'avais apprécié l'entendre répondre. Et donc, c'est le 24 questions pour mieux se connaître qui a été a priori. Alors, certains dans les commentaires disent que c'est Miss Pondy, mais pas que. Et d'autres disent que c'est Ladique 66. Alors, je ne sais pas qui a lancé ce questionnaire, mais voilà. Donc, je rends hommage à ces personnes et je vais répondre de façon à ce que vous connaissiez un peu mieux. Donc, la première question. Alors, je vous montre aussi ma petite règle que j'ai fait. Ma Reglox, elle a un peu bimé. Je l'ai pas mal sur les conseils de Beardox. Donc, petit clin d'œil, Beardox. Donc, voilà. Vous regarderez sur sa chaîne. Il explique comment la faire. Je pense que moi, le washi tape est mal collé. Donc, il va falloir que je la refasse. Mais elle est très utile parce que vous regarderez, il vous explique. Quand vous coloriez, ça évite, en fait, que votre main frotte sur... Donc là, c'est sec. Moi, j'avais commencé il y a le dessin. Mais ça peut être pratique. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne de Beardox. Donc, pour commencer, le tag. 24 questions pour mieux se connaître. Première question. Quel est le livre qui te fait le plus peur à colorier ? Quel est le livre qui me fait le plus peur ? Tous. Tous les livres me font peur avant que je les commence. Ils me font tous peur parce que je les adore, tous ceux que j'achète. Et, en fait, j'ai toujours peur de les rater. Donc, ils me font peur. J'ai toujours cette appréhension de rater mon coloriage, même si je le fais avec passion. Et que, voilà, c'est pas grave, même si j'ai pas un niveau de dessinateur, enfin de colorieuse hors pair. Voilà, je vais pas me torturer l'esprit. Mais pour faire honneur aux illustrateurs, ça m'embête de leur abîmer leur dessin. Donc, voilà, ils me font un peu tout sport, tout peur, pardon. Mais je... C'est pas grave, je me lance quand même. Même si j'ai peur, je me lance. Je fais très attention à ce que je fais, par contre. De façon à ne pas, voilà, ne pas gâcher le talent des illustrateurs. En tout cas, essayer de ne pas le gâcher. Et essayer de leur rendre le plus honneur possible à leur dessin. Mais, voilà. Donc, en fait, ils me font peur, mais la peur n'évite pas le danger. Donc, je me lance quand même dedans assez régulièrement. Deuxième question. Qu'est-ce que pense ton entourage de ta passion de coloriage ? Alors, qu'est-ce que pense mon entourage ? Je suis pas sûre que tout le monde comprenne. Mon mari comprend pas du tout. On a un peu, enfin, pareil qu'Audrey, quand elle disait que, quand elle montrait ses coloriages à son copain, il y avait toujours quelque chose à redire. Bon, bah, moi, c'est pareil. Il suffit que je lui montre un coloriage de Clara Markova. Alors, il trouve tous les personnages avec des têtes bizarres. Bah, oui, forcément, ils ont des têtes bizarres. C'est des elfes. Donc, oui, c'est pas des petites filles. Donc, ça y arrive de temps en temps de me dire, oui, c'est vrai, c'est beau. Mais il aime pas trop les passions. Il trouve que c'est débordant. C'est vrai. J'avoue, c'est vrai qu'une passion, c'est débordant. C'est vrai que... Bah, du coup, je suis obligée un peu de pas cacher. Parce que c'est pas les finances qui vont le gêner. Parce que je fais attention à ce que j'achète. Et je fais toujours très attention à mon budget. Donc, je vais pas non plus mettre la maison à sac pour m'acheter des colos. Je fais gaffe à mon budget. Voilà, par mois, je m'attribue des choses. Mais c'est plutôt la place. Ça prend beaucoup de place. Et je sais que ça, il est un peu maniaque. Donc, du coup, le fait qu'au début, j'avais un petit chariot. Alors, au début, j'ai commencé avec une boîte avec des crayons scolaires, en fait, de mes enfants que je garde tous les ans. Et j'avais le petit coloriage que je vous ai présenté, le premier, la lance d'istresse. Donc, j'étais sur le canapé, j'avais que ça. Donc, je trimalais ma boîte et mon... Et là, je suis arrivée avec un chariot qui est rempli à rabord. Et en plus, j'ai complètement envahi la salle de jeu des enfants où il y avait un bureau. Et j'en ai mis partout sur le bureau. Donc, j'ai des trousses de partout, des coloriages de partout. Donc, c'est vrai que je... Je pense que... Il a... Excusez-moi, ma pépé, t'avais besoin que je lui ouvre quelque chose. Je vais m'excuser. Donc, voilà. Après, le reste de ma famille, je pense qu'ils ne comprennent pas. Ça reste quelque chose qui est pour eux étrange. Sachant qu'ils ne m'ont jamais connue passionnée par quelque chose vraiment. Enfin, au point, à ce point-là, quoi. De vraiment m'investir, de faire une chaîne YouTube, etc. Pour eux, je pense que c'est l'inconnu total. Mais voilà. Donc, après, je n'ai pas de critique négative non plus. Ce n'est pas la question. Mais je pense qu'ils ne comprennent pas. Après, moi, ça me fait beaucoup de bien. Je vous ai déjà expliqué pourquoi je me suis lancée là-dedans. Et ça me... Tant que ça me fait du bien à moi, j'ai envie de vous dire. Après, ce que les gens pensent, ça m'est un peu égal. Et je ne gêne personne. Parce que de toute façon, je fais d'abord ce que j'ai à faire dans la maison ou dans ma vie de tous les jours, les papiers, etc. Et ensuite seulement, je me mets à colorier. Donc, je ne gêne pas. Troisième question. As-tu d'autres passions que le coloriage ? Bon, je viens de vous dire que, effectivement, je ne suis pas quelqu'un de passionné. C'est la première fois qu'on peut parler d'une passion. Par contre, j'ai un artiste que j'adore depuis de très longues années. Alors, je n'en suis pas au point, comme certains, de me faire tatouer son nom ou sa tête. Comme j'ai vu dans certaines émissions où j'étais mort d'horreur, où les gens avaient Johnny tatoué sur eux. Après, chacun ses goûts. Je ne critique pas ceux qui le font. Parce que si ça leur fait du bien, bien à eux. Mais moi, je ne suis pas à ce point-là non plus. Je n'ai pas de poster dans la maison. Par contre, c'est quelqu'un que j'apprécie depuis que je suis enfant. Donc, je suis, effectivement, j'ai un groupe. Ce n'est pas moi qui le fais, le groupe Facebook. Mais je suis affiliée à un groupe Facebook de fans. J'ai sa carte du fan club. Je vais à ses concerts dès que c'est possible. Donc, c'est Patrick Moëlle. Patrick Moëlle, c'est vraiment un chanteur que j'adore. J'adore le chanteur. J'adore l'acteur. Alors, ce n'est pas une attirance physique, comme certains pourraient avoir pour des artistes. Moi, je serais plutôt dans l'attirance spirituelle. C'est une personne que je trouve qu'il est autodidacte. Enfin, il est surdoué dans ce qu'il fait. Il réussit tout. C'est vraiment quelqu'un sur qui on peut se dire... Il a peur de rien, quoi. Il se lance dans des choses. Il se lance dans l'huile de l'olive. Il réussit. Bon, après, il a acheté le chant avec les oliviers. Puis, c'est des ouvriers qui bossent. Mais bon, n'empêche qu'il a eu l'idée de faire l'huile. Ça a fonctionné. Il fait des cosmétiques. Ça fonctionne. Là, il s'est lancé dans le vin. Ça fonctionne. Enfin, voilà, quoi. Il a été champion du monde de poker. Voilà. Il fait de la chanson. Il fait du théâtre. Il fait... Donc, c'est quelqu'un vraiment qui est très... Que, voilà, que j'adore. Donc, voilà. Ça va être Patrick Bruel. Après, c'est pas vraiment une passion. Mais je suis fan de séries. J'adore regarder les séries. Alors, tout ce qui est séries sur la police, séries sur les pompiers, séries sur les avocats. Et puis, je change un petit peu selon séries aussi historiques. Un village français. Les séries espagnoles. Voilà. Je suis très série. J'aime beaucoup. J'en regarde beaucoup. Et parfois, soit je regarde en coloriant. Ça peut m'arriver aussi. Le soir, souvent. En ce moment, j'étais dans The Rookie. Et voilà. Quand je ne regarde pas des vidéos des youtubeurs, je regarde... Je regarde les séries. Voilà. Et puis, j'aime la couture. Donc, j'aime bien. Alors, je ne suis vraiment pas super douée. J'ai longtemps voulu apprendre. Et on m'a offert une machine à coudre il y a quelques années de ça. Donc, j'ai appris un peu sur Internet. Et puis, au moment où les mairies demandaient à faire des masques, j'ai fait des masques. Et puis, j'ai fait une jupe pour ma fille. Mais voilà. Je ne suis pas super douée. J'ai moins accroché que le coloriage. Mais en même temps, il faut tellement sortir de matos pour coudre que rien que d'y penser, j'ai la flemme avant même de le faire. Mais sinon, j'aime bien. Et quand je suis dedans, j'aime beaucoup aussi. Donc, voilà pour la troisième question. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que la vidéo va durer très longtemps si ça continue parce que je papote, je papote. En moyenne, combien de temps mets-tu pour finir un colo ? Je n'ai pas de moyenne. Alors déjà, ça va dépendre du colo. Ça va dépendre de la taille, si c'est une double page. Ça va dépendre si j'ai beaucoup de choses à faire ou pas. Effectivement, si j'ai beaucoup de choses à faire, comme le colo passe après, je risque de... forcément de mettre plus de temps sur un colo. Et puis, il y a des fois, ça peut m'arriver un petit colo qui n'est pas très difficile ou il n'y a pas beaucoup de dégradés à faire ou qui va être un peu plus simple où là, je peux le faire en une journée. Ça, ça peut m'arriver. Si tout est fait... Parfois le lundi. Le lundi, pour l'instant, je ne travaille pas. Donc, j'en profite un peu, j'avoue. Et le lundi, je me dis, allez, journée de repos où je me retrouve toute seule parce que tout le monde est à l'école, le mari au travail. Et là, je fais du colo toute la journée. Donc là, oui, je peux avancer très vite. Mais des fois, ça peut être... Je peux mettre une semaine à en faire un ou deux, trois jours. Voilà, il n'y a pas vraiment de règle. As-tu plusieurs encours ? Oui. Oui, j'ai plusieurs encours. Alors, en fait, ce n'est pas vraiment des encours. Enfin, je... Soit, par exemple, quand j'ai présenté... Je ne sais pas si vous avez regardé mon... Ma présentation de mes livres colos. Mais soit j'ai fait un colo et je n'ai aucune idée de comment faire le fond. Donc, j'attends. Et le jour où j'aurai une idée qui va me tilter, je vais le reprendre. Soit, j'ai commencé et puis, par exemple, la petite fille que j'ai montrée sur mon... Sur ma présentation, je n'ai pas aimé faire sa peau et du coup, j'ai arrêté en cours de route. Donc, j'y reviendrai peut-être plus tard. Mais voilà, ça peut être ça. Donc, ce n'est pas vraiment des encours, mais c'est des arrêts. Comme, ah oui, dans mon Nice Little Town aussi, j'ai l'orage que je n'ai pas trouvé que j'avais bien réussi. Donc, je l'ai arrêté en cours de route et je me suis mis à faire autre chose. Donc, oui, j'ai des encours, mais en fait, c'est parce que je ne sais pas... Je ne sais pas comment les finir. Voilà. La question suivante. Alors, il faut que je fasse attention parce qu'apparemment, je dis souvent E. Ma soeur m'a dit ça. J'étais très fière d'ailleurs. Si tu me regardes, je te fais un bisou. Je suis très fière que tu aies regardé ma chaîne. Ah, je redis E. Alors, j'ai un type de langage, mais bon, je suis désolée. C'est aussi mes premières vidéos. Donc, je vais essayer de tenir compte de ta remarque pour le faire le moins possible. Donc, la question suivante. C'est la question numéro 6. Quelles sont tes trois principales forces en coloriage ? Mes principales forces. Qu'est-ce que ça peut être, mes principales forces ? Mes principales forces, c'est de... de ne pas lâcher, en fait, même si un colo me fait peur, ce que je disais au début de la vidéo, je vais quand même le faire. Voilà, je vais me lancer dedans. Tant pis. Il me fait peur, il me fait peur. Je vais quand même tenter. Donc, ça, c'est une de mes forces. Est-ce que j'en ai d'autres ? Apprendre vite. Je pense que je suis quelqu'un qui peut apprendre de vite. Donc, ça, ça peut être une force parce qu'il y a des techniques que quand je les regarde sur des vidéos, etc. Ça me donne des idées. Et puis, du coup, ça me permet de... de les retenir. Donc, ça, ça peut être une force aussi. Et puis, est-ce que j'ai une troisième force dans le colo ? Peut-être, je vais me faire une fleur, mais peut-être essayer d'avoir... Enfin, j'ai le goût des couleurs, peut-être. Peut-être que le fait d'avoir le goût des couleurs, ça peut être une force. Ouais. Bon, je vais dire ça. Je ne sais pas si je réponds bien, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Je pense que... Ah, et puis, ah oui. Je vais rajouter une force. Ça va peut-être se mélanger avec une autre. Le fait de ne pas me prendre la tête, en fait. Je ne mesure pas aux autres. Alors, même si souvent, je taquine les coloristes qui sont très, très fortes. Toki, Colorphila. Il y en a plein. Je ne peux pas tous vous nommer. Ben, Beardox, je reparle de toi parce que tu fais des trucs de ouf. Tu fais des fonds. Tu as une imagination débordante. Tu transformes les dessins qui sont parfois simples, en fait. Une petite lady de la belle Hélo-Clochard. Tu nous fais quelque chose de super avec des roses. Voilà. Je me dis des fois, waouh, les challenges, dis donc. Ils sont fortiches. Mais ce n'est pas grave parce que pour moi, le colo, c'est avant tout un plaisir. Donc, du coup, tant pis, même si je colo est moins bien qu'une autre ou si mon colo sur un challenge n'est pas tiré au sort ou n'est pas choisi parce qu'il est moins beau qu'un autre. Ce n'est pas grave. Je me suis fait plaisir à le faire et ça, c'est le plus important. En tout cas, c'est comme ça que je vois l'univers du colo. Et c'est comme ça que je le prends. Donc, je pense que c'est aussi une de mes forces. C'est de ne pas jalouser les autres et toujours être fière des autres, en fait. de ce qu'ils font et de me dire qu'ils le font bien. Donc, je pourrais le faire bien aussi en m'appliquant. Quels sont les illustrateurs qui t'inspirent le plus ? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'inspiration. On va dire les illustrateurs dont je suis fiée, en fait, ça va être des illustrateurs français parce que je trouve qu'ils ont eu cette chance, ce courage de se lancer. Donc, Maud Lamoyne et Amandine Young. Je mets Maud en premier parce qu'elle en a un petit peu plus de livres. Donc, elle est moins nouvelle, en fait, dans le colo. mais je mets aussi Amandine parce qu'Amandine a s'élancé avec son premier livre de colo Blanche-Neige, La princesse empoisonnée. Oui, La princesse empoisonnée, de mémoire. Et en fait, ben, voilà quoi, c'est une réussite totale. Son livre est génial. Là, elle se lance dans Cendrillon. J'ai eu la chance de faire partie de ceux qui ont fait le premier dessin. C'est une tuerie. Donc, le livre, moi, j'ai eu qu'une hâte, c'est qu'ils sortent. Donc, en plus, elles sont françaises. Donc, je pense qu'il faut les mettre à l'honneur. Et puis après, donc, forcément, je vais tricher. Je vais en dire plus. Ah, il n'y avait pas de nom. Donc, ça, c'est mes chouchous françaises. Et puis, après, après, bon, ben, Clara Markova, Anna Carlson et Maria Troll, c'est mes chouchous. J'adore, j'adore les dessiner. Je trouve que leurs livres sont juste une tuerie. Parce que c'est un monde féérique et que, voilà, et que c'est un plaisir de les colorier. Et, allez, un petit dernier pour la route, Kirby Rosane, parce que Kirby Rosane, c'est le premier artiste, on va dire, connu que j'ai, dans lequel j'ai investi et sur lequel, ben, j'ai plaisir à colorier et je pense que je continuerai à acheter ses livres parce que j'aime bien son univers aussi. qu'est-ce qui t'angoisse le plus dans un nouveau colo ? Qu'est-ce qui m'angoisse dans un nouveau colo ? Ben, c'est le... C'est connaître les couleurs que je vais mettre, les assembler. En fait, au début, il faut que je réfléchisse quand même pas mal. Je ne me jette pas dessus comme ça. Déjà, je regarde pas mal le livre. J'essaie de me l'approprier et de... d'essayer de... de le visualiser en premier lieu et... et ensuite de dire, bon ben voilà, je vais poser telle et telle couleur. Alors, pas forcément sur toutes, mais au moins sur un ou deux objets et ensuite, au fur et à mesure, du coup, le combo se... se met au... dans ma tête au fur et à mesure. Donc, donc voilà. Donc, c'est ça. M'angoisser, en fait, c'est pas vraiment une angoisse, mais c'est vraiment prendre du temps pour se plonger dedans et se dire, tiens, je vais mettre telle et telle couleur sur le colo. Que dirais-tu ? Alors, on est à la question 9. Que dirais-tu à une nouvelle coloriste ? Qu'est-ce que je lui dirais ? Ben, je lui dirais de ne pas se comparer aux autres, que chacun a sa manière de faire, de ne pas jalouser les autres, parce qu'effectivement, il y a des jalousies. De respecter l'illustrateur, c'est-à-dire que ne pas les piquer des colos pour économiser 2 euros parce qu'ils sont en vente à 2 euros sur Etsy. Je trouve que c'est tellement ridicule de... les coloristes, tout travail mérite salaire. S'ils font les dessins, c'est du travail. Ils méritent qu'on achète leur livre ou leur dessin. Il y en a qui font vraiment des colos pas chers sur Etsy. donc ça sert à rien d'essayer de tricher avec ça. Donc voilà, je lui dirais ça et puis je lui dirais que rien n'est insurmontable et que tout travail... Avec le travail, on arrive à tout. Et aussi, une petite dernière chose, si il y a besoin de conseils, je suis là parce que je suis quelqu'un qui est très généreuse là-dessus. Je me fais une fleur, carrément. Allez hop, c'est Virginie. Elle se fait une fleur. Voilà. J'aime bien aider les gens. C'est comme ça. Je suis comme ça. On ne changera pas. Et du coup, je lui dirais si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-moi et si je peux t'aider, bien sûr. Je suis quand même novice ça aussi. Ça ne fait pas très longtemps que je coloris. Je ne suis pas non plus... Je ne suis pas non plus une pro, mais voilà, je lui dirai ça. Alors, peux-tu perdre patience dans un colo si tu n'arrives pas à faire ce que tu as envie de faire ? Non. Justement, le colo est fait pour m'apaiser. Donc, si je commence à m'énerver autour d'un colo, ça ne sert à rien de faire du colo. Donc, non, je ne perds pas patience. Si vraiment, il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire, je vais arrêter. Et puis, comme je vous dis, comme l'autre jour, l'orage, c'est pas comme le dessin de Nice Littleton. Je ne suis pas parvenue à faire ce que je voulais. Tant pis, je le laisse et puis, je ne me dis pas, je prends autre chose et je le ferai une autre fois. Ce n'est pas grave. donc, voilà. Non, je ne perds pas patience. Au contraire, je n'ai pas les émoticônes avec la fumée qui sortent du nez. Non, j'y vais tranquillou. Je... Non, c'est vraiment quelque chose de plaisant à faire. Donc, je ne pourrai une méniardée quand je suis dedans. Donc, non, pas du tout. Quel est ton film préféré ? Et ton livre préféré ? Donc, ça, c'est la question. Alors, très vaste question parce que vous vous doutez bien qu'avec l'artiste que je vous ai cité tout à l'heure, il y a déjà tous ces films que j'ai beaucoup appréciés. Il y en a que je n'ai pas aimé. Ce n'est pas parce que j'adore que j'aime tous ces films. Il ne faut pas se leurrer non plus. Mais j'en ai dans sa collection que j'ai particulièrement bien apprécié. Merci ma poupette. J'ai une fille extraordinaire. Elle m'amène une petite boisson. C'est vrai que j'ai chaud. En même temps, je parle beaucoup. Donc, pour revenir à la question, ton film préféré ? Alors, ça va dépendre des époques. J'ai eu ma période de la boum où je l'ai regardée en boucle et je connais toutes les paroles par cœur. J'ai évolué, j'ai grandi, ça a été l'étudiante, Dirty Dancing, toutes les films bien girly, à nous les garçons. Alors moi, j'étais très très girly au niveau des très fleurs bleues, très voilà. Ensuite, en vieillissant, ça a été l'équipe du Splendide. Le Père de Noël est une heure dure, les bronzés, là, sur un malentendu, ça peut toujours marcher, comme dirait Jean-Claude Duce. Non, j'ai vraiment, en fait, je n'ai pas de film préféré parce que à chaque période de ma vie, j'ai eu un film que j'ai aimé. Donc, j'ai du mal à me décider sur un préféré. Je suis très hétéroclite et du coup, voilà. Après, je ne suis pas très science-fiction, j'avoue que je ne suis pas trop... Je fais partie de ceux qui n'ont jamais vu Star Wars. Alors, je vais me faire huer ou me jeter des pierres, mais voilà, c'est... Je ne suis pas trop dans ce style-là. Et pour le livre préféré, c'est pareil, je n'en ai pas. J'ai eu ma période Compteuse de Ségur quand j'étais en France parce que j'ai lu très tôt. Actuellement, je ne lis pas beaucoup mais sinon, je lis beaucoup. J'en ai partout dans la maison d'ailleurs. C'est pour ça qu'on m'a offert une liseuse parce que je ne savais plus où les mecs les lire. J'ai eu ma période d'Arlène Coben, j'ai eu ma période de Les Cornichons au chocolat, j'ai eu ma période de Les Noces Barbares, j'ai eu ma période Lévis, Musso. Actuellement, je suis dans Bussi, j'adore Bussi, c'était de mon village donc il va être bientôt parrain de la médiathèque de chez moi donc je ne vous cache pas que je suis assez fière de ça. Donc voilà, pas de livre préféré. En ce moment, je suis dans Aurélie Vallone, je trouve qu'elle est très simple qui est très... Virginie Grimaldi, enfin voilà, je suis Catherine Pangol, enfin je pourrais en nommer beaucoup, 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 beaucoup. Je n'ai pas de préférence. Je suis désolée, je vais botter en touche pour cette question. C'est comme les filles. En fait, en fonction de notre évolution, de notre... de notre vie, les bouts changent donc c'est super compliqué de répondre à ce genre de questions. En tout cas, moi, ce n'est pas une question qui est facile pour moi. en tout cas. Alors, dans le colo, maniaque ou bordelique, je suis maniaque dans le colo. Tout est rangé à sa place. Voilà. De toute façon, je vous ai présenté hier ma petite trousse où j'ai mon crayon blanc, où j'ai... Donc voilà, je coloris la journée ou le soir et je range tout. Et quand mes enfants et mon mari se lèvent le matin, tout est rangé. Sauf quand je sais que je suis toute seule le lendemain matin et que je vais recolorier. Donc là, je laisse un peu sur la table mais sinon, sinon je range tout. C'est... Je suis maniaque dans... Après, je suis bordelique en temps normal. Dépendez mon mari qui lui est très maniaque en temps normal mais dans le colo. Comme au travail, je suis maniaque dans le colo, c'est pareil. Donc, voilà. Plutôt en avance ou en retard ? Donc là, c'est la 13ème question. Plutôt en avance ou en retard ? Moi, je suis en avance. Tout le temps en avance. Je déteste être en retard. C'est quelque chose qui me frustre. Les gens en retard, je ne les comprends pas. Je ne supporte pas. Je... Non. C'est vraiment quelque chose que je ne peux pas comprendre. mais je... Je ne sais pas. Je trouve que c'est un manque de respect d'être en retard. Donc, vraiment, je... Je ne comprends pas les gens qui sont en retard. Donc, je suis tout le temps, tout le temps en avance. Je suis toujours au moins un quart d'heure, facilement un quart d'heure d'avance à mes rendez-vous. Ça, c'est... Mes rendez-vous, mais... Dès que je vais quelque part, je suis au moins un quart d'heure, voire même des fois 20 minutes en avance. Je préfère attendre moi et aller boire un café quelque part. Maintenant, c'est un peu plus compliqué avec le Covid, mais... Ou même attendre et être sur Facebook dans ma voiture, sur mon téléphone. Mais au moins, je suis sur... Je prends de la marche tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est quelque chose qui... Voilà. Je ne supporte pas le retard. Et alors, quand j'ai rendez-vous avec des gens qui sont en retard, je ne vous raconte même pas dans l'état que je suis parce que je ne supporte pas attendre qu'ils arrivent. Je trouve que c'est un manque de respect, mais alors... Quand j'étais manager et que les employés arrivent en retard, ils voyaient ma tête. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc, voilà. Introverti, ou extraverti ? Je suis extraverti. De toute façon, j'aime bien les blagues. J'aime bien... Je suis le clown de service. On ne m'a pas appelé au ragan pour rien. Chaque fois, je faisais des... Je suis capable de faire le pitre et le clown, de renverser des choses sans le faire exprès. Forcément, je ne renverse pas les choses exprès, mais je suis capable de faire le clown en toutes circonstances. même malheureusement quand je suis... J'essaie de dramatiser beaucoup de choses donc je fais le clown même quand parfois c'est un peu triste. J'essaie d'être là pour les gens et de faire le clown pour les désattrister. Je crois aussi que ça se dit désattrister. Je suis comme ça. Comme je vous disais, j'aime bien faire plaisir aux gens et je n'aime pas voir les gens tristes. Ça, c'est quelque chose. Je suis très sensible. Je suis hyper sensible et du coup, j'ai besoin que les gens se sentent bien et du coup, j'aime bien leur faire du bien et du coup, s'ils sont tristes, je vais faire le clown pour qu'ils soient plus tristes. Je vais en tout cas essayer le plus possible. donc je suis vraiment extravertie.